Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, mes livres lus en décembre ! Donc après ma vidéo de mes déceptions en 2019 que je vous ai publié la semaine dernière, que je vous laisse juste ici, avant de vous présenter mes livres lus préférés, lus entre juillet et décembre, il fallait tout de même que je vous parle des livres que j'ai lus le dernier mois de l'année. Voilà, du coup je vous en parlerai plus en détail de ce bilan 2019 qui a été positif, mais en décembre j'ai lu du coup 6 livres entiers dont je suis vraiment contente de m'être replongée dans la lecture après un mois de novembre qui a été chaotique, vous avez pu le voir où j'avais lu très peu, où mon moral n'allait pas du tout, et voilà c'est plutôt très cool, j'ai du coup repris goût à la lecture tout en regardant pas mal de séries, et d'ailleurs sur ma chaîne principale j'ai publié une vidéo de mes séries du moment, que je vous laisse ici si ça vous intéresse, voilà parce que je suis très livre et très série. Du coup pour ce mois-ci j'ai lu des assez gros livres, de genres assez différents, que je vais vous présenter. Alors le premier livre que j'ai lu en décembre c'est La fille derrière la porte de Patricia Espel que j'avais acheté d'occasion chez Gilbert Joseph, que j'avais depuis plusieurs mois avec moi, qui a été encensé par Franck Thillier lui-même qui disait un thriller implacable, donc j'avais vraiment hâte de le lire, j'avais envie de commencer décembre avec un thriller. Voilà, c'est comme ça pour avoir une histoire qui me fasse oublier un peu les problèmes que j'avais à cette époque-là et pour que je pense à autre chose. Voilà, et un thriller c'est vrai que c'est assez efficace quand même quand on souhaite se plonger dans une autre ambiance parce qu'il y a du suspense, il y a de l'action et on est vraiment plongé dans le livre. Alors pour celui-ci, le pitch m'intéressait vraiment puisqu'en fait on va suivre une jeune femme qui a 25 ans seulement et qui est déjà mariée et qui a déjà deux enfants, sauf qu'en fait elle a tout perdu puisqu'en fait son mari part quelques semaines avec ses enfants, ils sont en instance de séparation et elle va rencontrer une jeune femme dans son immeuble qui s'appelle Léna qui est très différente d'elle, qui est très volubile, très sûre d'elle, très sportive, très jolie, qui prend soin d'elle et tout alors qu'Emy, elle, elle est au fond du trou. En même temps ça peut se comprendre. Voilà, je la comprends. Et en fait ces deux femmes vont se rapprocher, Léna va prendre Emy sous son aile, Emy va reprendre un peu du poil de la bête, reprendre soin d'elle et tout ça. Léna, on va apprendre qu'elle a une face vraiment cachée et mystérieuse et bizarre. Elle vit avec un jeune homme qui s'appelle Marcus. On ne sait pas trop la nature de leur relation. Au début je me suis dit qu'ils sont colocs. En fait on apprend qu'ils sont plus ou moins ensemble, c'est très bizarre. Donc voilà. Et en fait, Emy reçoit des lettres anonymes. Voilà, elle n'a plus trop de liens avec son père, elle a perdu sa mère. Donc voilà. Et en fait c'est une histoire, enfin il y a un peu de suspense du coup dû à ces lettres anonymes. On se demande de qui elles viennent. Et Léna, on veut en savoir plus sur elle, comprendre un peu comment elle est. C'était bien, c'était pas transcendant. Franchement, j'ai bien aimé. Mais bon, il a quand même reçu le prix du suspense psychologique. Il a été encensé de ouf par Thillier. J'avoue que non, pour moi c'est pas du niveau de Thillier, pas du tout. C'était bien, ça m'a permis de penser à autre chose. C'est un thriller psychologique. C'est intéressant. Pour autant, il n'y a pas beaucoup de personnages. Ce qui fait que pour moi, j'ai pas trouvé que c'était tant un thriller avec du suspense et du truc que ça. Le personnage le plus intéressant en fait dans l'histoire, c'est Léna, voilà, qui a une espèce de double personnalité. Mais voilà, bien mais pas le best de l'année. Le second livre que j'ai lu, c'est Honde de choc de Carmen Bramley. Donc la jeune femme dont je vous ai déjà parlé avec hard de vivre, a écrit cet autre roman-là, qui est son deuxième ou son troisième. En tout, elle en a écrit quatre. Elle est à l'écriture de son cinquième. Elle a 25 ans. Et c'est vraiment une plume très juste, écrite par une jeune pour les jeunes qui parlent de jeunes. Donc dans ce livre-là, on va suivre, quoi elle s'appelle déjà ? Lucie, qui est une jeune femme de 20 ans qui habite Paris. Et dès les premières pages, elle a envie de se suicider. Voilà. Donc c'est assez sombre quand même. Elle est sur le point de sauter de sa fenêtre. Et en fait, elle se dit que non quand même. Et en fait, elle se casse la jambe. Voilà. Du coup, elle va se retrouver en convalescence sur l'île de Mallorque avec son ex-beau-frère. Puisqu'en fait, c'est l'ex-beau-frère qui s'appelle Shana, qui s'appelle Marcus. Et elle va se retrouver avec lui et son meilleur ami. Marcus, c'est pas vraiment le moment pour lui d'avoir de la compagnie parce qu'il s'est fait larguer du coup par Shana, qui est enceinte de lui. Donc la situation est très étrange parce que Marcus a envie d'être là pour l'enfant. Sauf que Shana l'a virée. Donc on se concentre pas mal sur ça. On se concentre également beaucoup sur Lucie, forcément. Sur sa convalescence. Sur comment... Sur si elle va mieux et tout ça. Mais également sur la relation entre elle et Marcus. Puisqu'en fait, elle a 10 ans de moins que sa soeur, il me semble. Donc c'est sa soeur qui l'a un peu élevé. Et ils ont toujours été très proches, Lucie et Marcus. Et un peu comme frère et soeur. Sauf que là, ils vont se rapprocher. Ça va être assez étrange. Et tout le long, elle va se demander, donc à son retour à Paris, si elle doit en parler à sa grande soeur. Voilà, parce qu'elle n'est plus avec Marcus. Mais ça reste le père de son enfant. De son futur enfant. De son futur enfant. Voilà. Donc ensuite, rentrée à Paris, Lucie va être... Elle va se poser plein de questions sur son avenir. Sur ses relations. Sur tout ça. Voilà. Ça passe le temps. C'est pas le meilleur livre de l'année. Mais c'était tout de même très bien. J'aime beaucoup Carmen Bramley. J'aime beaucoup de la façon dont elle écrit. C'est très intéressant. Les personnages sont toujours bien développés. Ils sont toujours en évolution. Ça, c'est toujours quelque chose qui est intéressant. Et qui me plaît. Voilà. Voir un personnage qui évolue. Qui grandit. Qui mûrit. Qui change d'avis. Et tout ça. C'est un livre très rafraîchissant. Et voilà. Ensuite, je suis repassée à du thriller. Avec comme une tombe de Peter James. Dans cette édition qui est vraiment trop trop cool. Puisqu'il y a un autre livre qui s'appelle La mort leur va si bien que je n'ai pas encore lu. Et du coup, ça vaut grave le coup. Parce qu'il est à 12 euros. Et vous avez deux romans à l'intérieur. Du coup, pour cette nouvelle enquête avec Roy Grace. Qui est commissaire de police en Angleterre. Voilà. Qui est un personnage qu'on retrouve souvent dans les romans de l'auteur. Qui a vendu 19 millions d'exemplaires. C'est un auteur génial. Et je vous parlais dans ma vidéo de mes 5 romans préférés. Que je vous laisse là. Qui avait écrit Des enfants trop parfaits. Je vous parlais de lui parce qu'il est exceptionnel ce livre. Et j'avais très envie du coup de continuer à découvrir ses romans. Cette édition, je l'avais depuis un moment. Et je me suis dit, et bien c'est l'occasion. Encore une fois pour me plonger dans quelque chose de différent. Penser à autre chose. Et bien pour le coup, ça a été le cas. Donc on va suivre du coup Roy Grace. Qui est en route pour un date. En fait, il n'a pas eu de rendez-vous depuis des années. Parce que sa femme est partie un jour. Elle n'est jamais revenue. Donc ça fait 7 ou 9 ans je crois. Il ne sait toujours pas si elle est vivante ou morte. Elle ne s'est jamais même manifestée. Donc la situation est quand même très particulière. Et la police va en fait intervenir sur un accident de 4 jeunes en voiture. Et en fait, qui était à un enterrement de vie de garçon d'un homme qui n'était pas avec eux dans la voiture. Donc il se demande où est-ce que cet homme peut être. Nous on le sait dès le début. Parce qu'en fait, cet homme là qui s'appelle Michael, il a été enterré vivant. Dans un trou, dans un cercueil. C'est soi-disant une blague par les 4 copains avec lesquels il est. Sauf qu'en fait, on comprend vite que c'est pas vraiment une blague. Il y a une machination, il y a un truc autour. Sauf qu'en fait, les 4 seules personnes qui savent où il est sont mortes. Donc c'est horrible. On se dit direct, ça va tourner au drame, il va mourir. Roy Grace va être au courant au bout d'un moment de plusieurs jours. Donc vous imaginez passer plusieurs jours là dedans. On se dit direct, mais il va mourir, c'est pas possible et tout. Donc je ne vais pas vous dire la fin bien sûr. Mais ils vont être au courant de cette histoire là. Ils vont le chercher, voilà, ça ne va pas être évident. Parallèlement à ça, en fait, dans ce cercueil, il a eu un Toki-Wolki et une bouteille de whisky. Donc il survive comme il peut. Et également, ils lui ont fait un trou dans le cercueil pour qu'il respire. Alors c'est plus ou moins vrai. Il y a l'eau qui va monter dans le cercueil parce qu'il n'est pas étanche. Voilà, donc c'est un gros 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 bordel. On le voit qu'il tombe dans les pommes, qu'il y a des moments d'inconscience, de conscience et tout. C'est absolument horrible. Vraiment, ça fait flipper. C'est hyper, hyper angoissant comme situation. Ça, je pense que c'est un des trucs que je supporterais le moins. Être enterré vivant, la claustrophobie et tout. Et surtout avoir peur de mourir à chaque instant, forcément. Et en fait, grâce à ce Toki-Wolki, donc il y en a un autre, qui va être retrouvé par un jeune homme qui est en fait un peu handicapé mental, qui est déficient et qui va trouver ce Toki-Wolki. Il va pouvoir parler à Michael. Michael va lui dire l'urgence de la situation, sauf que l'autre, il ne va pas trop comprendre. Donc nous, on est en mode, mais est-ce qu'il va te sauver grâce à lui et tout ? Comme c'est le seul vraiment qui est au courant de cette situation. Parce qu'il y en a plein qui se demandent est-ce qu'il est parti, est-ce qu'il est mort et tout ça. D'autant qu'il doit se marier dans quelques jours avec une jeune femme qui s'appelle Ashley. Donc jusque genre un jour avant la cérémonie ou après, on apprend qu'en fait non, il n'est pas parti et il est enterré vivant. Donc c'est vraiment le seul à pouvoir l'aider et nous, on est impuissants. Voilà, mais c'est une enquête du coup, il y a énormément de suspense. Forcément, on a trop trop envie de savoir le mot de la fin. J'ai encore adoré ce livre, Peter James. J'adore ce qu'il écrit. Franchement, je vous conseille vivement de vous pencher sur lui parce qu'un auteur qui a vendu autant de millions d'exemplaires, c'est vraiment qu'il en vaut la peine. Je vous le garantis. Ensuite, j'avais tout de même envie de lire un roman un petit peu de Noël avec une autre jolie édition de Agatha Christie qui s'appelle Merry Christmas et j'ai lu le second qui est Christmas Pudding qui est en fait un recueil de 6 nouvelles. Voilà, puisque j'avais lu le Noël d'Hercule Poirot l'an dernier à cette même période avant Noël et tout ça et je me suis dit que j'allais quand même lire la suite étant donné que l'ambiance s'y prêtait bien et que voilà. Du coup, il y a 6 nouvelles comme je vous l'ai dit. Du coup, c'est un peu compliqué de vous résumer en un mot mais Hercule Poirot va être présent dans 5 nouvelles sur les 6. La 6ème, c'est Miss Marple qui résout l'enquête. Mais il va y avoir une histoire d'un homme dans un restaurant qui vient les mêmes jours, qui prend le même repas jusqu'à ce qu'un jour il prenne autre chose et un ami à lui va lui dire que c'est étrange. Du coup, il y a effectivement en lice au roche. Il va y avoir une histoire de testament qui a été changée. Il va falloir trouver le coupable. La première nouvelle, c'est un rubis qui a été volé par un jeune prince qui va être retrouvé grâce à l'intelligence et au fait que Hercule Poirot est hyper astucieux. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, c'est vraiment très très chouette. Agatha Christie, c'est toujours hyper hyper sympa. Et je vous le redis, mais c'est quand même assez impressionnant puisque ce roman a été écrit, bon, c'est pas si vieux, c'est 1960 mais l'autre c'était 1938. Et bien, j'ai vraiment l'impression de lire quelque chose de très très moderne. Voilà, même si c'est une ambiance très british, très Angleterre, très Hercule Poirot, le gars qui devine tout alors que dans la vie de tous les jours, c'est pas ce qui se passe. Mais c'est très moderne et j'aime beaucoup. Voilà. L'avant-dernier livre que j'ai terminé en décembre, c'est Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy qui est le livre qu'on avait choisi pour le défi littéraire The French Book Club en décembre. La sélection avait été entièrement réalisée par Olivia que je remercie, qui avait choisi tous les livres parce que moi j'étais pas du tout dans l'ambiance, ça n'allait pas du tout. Et elle a trop bien fait de prendre celui-ci qui raconte deux histoires en fait, en parallèle. Une de 1944 à 1945 en Allemagne, à Garmisch. On a du coup le point de vue allemand pendant la guerre. Ça c'est hyper intéressant. Je crois que c'est la première fois que je lis un livre qui se passe pendant la guerre avec le point de vue allemand. Et je m'étais jamais dit que c'était quelque chose qui me manquait mais je trouve que c'est hyper intéressant en fait d'avoir le point de vue français puisqu'on était en guerre contre l'Allemagne. Le point de vue anglais, américain et tout ça comme ça a été nos alliés. Mais le point de vue allemand c'est hyper intéressant. Savoir s'ils soutenaient Hitler, savoir comment ils vivaient et tout ça. Donc oui, ils soutenaient Hitler parce que forcément leur boue est le crâne. Je ne dis pas que c'est bien et je ne dis pas que ils pouvaient aussi réfléchir par eux-mêmes et se dire qu'éliminer les juifs c'était peut-être un petit peu bête. Voilà, et que c'était des personnes comme eux en fait. Mais du coup, ils soutiennent le 3ème Reich. Hitler s'est vu comme un dieu. Voilà, voilà. Mais voilà, pour autant c'était très intéressant. Du coup, on va suivre Elsie qui a 16 ans au début du roman, qui est la fille de boulanger et qui va complètement aider ses parents pendant la guerre parce que c'est la disette, c'est la faim et tout ça. Donc oui, les Allemands aussi ont été en pénurie et ont été vraiment en guerre. Voilà, même si c'était eux qui avaient lancé l'offensive. Ils ont tout de même morflé. Alors je vous avoue que quand même, j'avais moins de peine pour eux que si j'avais lu des Français par exemple. Mais tout de même, ça reste des victimes parce que ce n'est pas eux qui ont choisi que Hitler soit le maître du 3ème Reich et qu'il y ait la guerre forcément. Et un jour, en fait, elle va tomber sur un petit juif donc c'est là où ça devient très intéressant qu'on poursuit forcément, qu'on veut amener dans le camp et buter la gueule, qui a 8 ans, je crois. Et en fait, il va arriver à sa porte et elle va le cacher. Et ça, j'ai trouvé ça absolument génial parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est allemande qu'on lui bourre le crâne, que les juifs, ce n'est pas bien pour une raison obscure. D'ailleurs, à aucun moment, on ne dit pourquoi il n'aime pas les juifs et pourquoi il serait moral de les éliminer. Même si apparemment, ils n'étaient pas vraiment au courant qu'ils étaient éliminés. J'en ai parlé récemment avec ma grand-mère pour lui demander est-ce que vous étiez au courant de ce qui se passait vraiment pour les juifs et les tiganes et les homos et les handicapés. Bien sûr, ne les oublions pas. Et elle m'a dit, pas vraiment. Au début, ils pensaient qu'ils étaient dans des camps de travail. Donc voilà, déjà, il n'y avait pas assez d'informations et tout ça. Bon bref, c'est pas le souci. Mais c'était vraiment très intéressant du coup parce qu'elle s'est rendue compte que ça restait un petit garçon et même s'il était juif, il fallait le protéger. Il était fragile. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. On voit comment il galère tout de même à laisser la boulangerie ouverte, à continuer de faire des recettes malgré le manque d'ingrédients. Et parallèlement, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Reba en 2007 au Texas qui est en couple avec un homme qui est garde-frontière d'origine mexicaine. C'est important dans l'histoire puisqu'en fait, il est chargé de ramener les clandestins au Mexique et dans leur pays d'origine d'Amérique latine et centrale sauf que lui-même est d'origine mexicaine. Donc là, je trouvais ça un peu bête. Mais bon, voilà. Elle, elle est journaliste et en fait, un jour, elle va devoir faire un reportage sur la boulangerie allemande de la ville où elle vit à El Paso et en fait, elle va rencontrer Elsie elle-même qui est la même allemande que pendant la guerre qui ensuite a déménagé aux Etats-Unis. Donc elle va lui raconter son histoire. Voilà, c'est hyper intéressant. Elsie a une fille, voilà, avec qui... Comment elle s'appelle déjà ? Avec qui ? Bah, bah, discuter Reba. Voilà, c'est vraiment, vraiment une très belle histoire. Les filles du club ont moins aimé le point de vue de Reba. L'ont trouvé très molle dans ses choix et dans sa vie. Perso, j'ai pas trop trouvé, peut-être, bah, plus que Elsie forcément. Mais j'ai trouvé ça intéressant, en fait, cette alternance de points de vue d'époque et en fait, on se rend vite compte que les deux femmes sont liées. Voilà, c'est une très, très belle histoire que j'ai vraiment adorée. Et le dernier livre que j'ai lu, et c'est un peu la déception du mois, je pense, c'est Les Lumières de Septembre, de Carlos Ruiz Zafon. Alors, il s'agit du dernier tome du Cycle de la Brume qui est composé du Prince de Minuit, le Prince de la Brume, le Prince de la Nuit, et le... Oh my gosh ! Du Prince de la Brume et du Palais de Minuit. Merci mes livres qui sont derrière moi. Je ne l'avais jamais fait en librairie, jusqu'à très récemment. Du coup, je me suis dit, je vais quand même le lire pour les avoir tous lus, sauf de la trilogie. Donc, ça se passe en 1937 dans le manoir de Cravenmoore, en Normandie. On va parler de la famille Sauvel, de la mère... de la mère qui s'appelle Simone, avec ses enfants qui s'appellent Dorian et Irène, qui emménagent là-bas pour travailler parce que son mari Armand est décédé. Du coup, elle va devenir femme à tout faire. Elle va aider un homme pour le moins très exubérant qui s'appelle Lazarus Jeanne, qui est Jane Jeanne, qui est un inventeur de jouets qui vit du coup dans ce magnifique manoir immense, enfin magnifique, non, plutôt flippant, avec plein de marionnettes, plein de choses qui font un petit peu peur. Et en fait, il y a une part très mystique dans ce livre, très fantastique, comme dans tous les livres de Zaphon. Mais là, ça m'a un peu saoulée, en fait, puisqu'on va voir une espèce d'ombre qui va se matérialiser souvent, qui va vouloir tuer Lazarus, Irène Dorian, Simone, enfin absolument tout le monde. Elle va même tuer quelqu'un. Donc voilà. Du coup, c'est très fantastique. C'est pas mal, mais sans plus. La part intéressante, c'est en fait la relation entre Irène et Ismaël, qui est le cousin d'une jeune fille qui s'appelle Anna, qui était la bonne à tout faire de Lazarus Jeanne, qui est navigateur. Ils vont se rapprocher. Il va y avoir une histoire entre eux et ils vont découvrir un journal d'une femme qui s'appelle Alma Maltis. Et en fait, elle aurait été morte et tout ça. Enfin bon, voilà. Je ne vais pas vous en dire trop, d'autant qu'il a assez faim. C'était pas mal. C'était pas vraiment le mieux de l'auteur. Mais voilà. Donc voilà, c'en est tout pour les livres lus en décembre. Et ça suffit parce que la vidéo dure déjà plus de 20 minutes. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. Vous avez pu le voir. Du coup, j'ai lu du thriller. Du roman contemporain. Et voilà. Et c'était vraiment très très cool. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours hyper hyper plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses par ici. Je me répète, mais c'est vrai. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour mes livres lus préférés entre juillet et décembre. Voilà. Très bonne journée. Bye.